bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un mini projecteur le wambo t2 max technologie issu du wakonda et tout non mais surtout de l'environnement xiaomi bah oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos high tech ou smartphones cette vidéo est sponsorisée par evasive vpn mais vous allez vous dire mais il y a ici vpn c'est quoi et surtout pourquoi c'est ton vpn préféré et pourquoi c'est celui que tu utilises je vais t'expliquer tout de suite bon premièrement il vécit vpn propose une nouvelle offre bundle avec le vpn on verra ça tout à l'heure et 2 terras de stockage offert c'est toujours un beau cadeau comme tout mon vpn tu vas pouvoir naviguer en toute sécurité tu choisis ton serveur directement dans la liste tu te mets connecter et là automatiquement il va se connecter à un serveur dans le monde entier en plus c'est crypte et encoder et en plus il ya le smart connect ça veut dire que quand tu vas te déconnecter ou si jamais tu veux le fermer il va te le notifier ici et donc du coup si jamais tu es plus avec ton vpn il va te dire comme ça tu sauras c'est vite de naviguer sans vpn tu vas pouvoir également télécharger en toute discrétion en sélectionnant un des serveurs ultra rapide sélectionné dans le monde entier donc du coup quand tu téléchargera ça passera par le serveur on saura pas que c'est toi et c'est merveilleux tu vas pouvoir également regarder netflix dans d'autres pays par exemple en sélectionnant directement dans l'option dans le vpn tu choisis netflix il va te demander si tu veux l'ouvrir tu dis bien évidemment et automatiquement par exemple pour le note on va ouvrir netflix us et ça permettra par exemple de regarder des films que tu n'as peut-être pas ton pays ou via les restrictions qui sont un petit peu dans le monde là on va lancer ça tu verras que ça fonctionne et puis après je t'expliquerai un petit peu la suite c'est juste pour te faire voir je sais que tu l'as chez toi mais il y en a d'autres que t'as pas avec un seul abonnement ivs vpn tu vas pouvoir connecter jusque 10 appareils ton appareil android ton mac tes téléphones ios par exemple ton navigateur ton routeur ta box tout ce que tu veux jusqu'à 10 appareils pour toute la famille tu es quand même plutôt tranquille allez on finira enfin par le prix puisque oui il ya une offre incroyable pour ivs vpn donc maintenant tu auras un vpn pour naviguer en toute sécurité pour aller sur internet pour télécharger également discrètement tout connecter à netflix us japon corée de ceux que tu voudras tu pourras connecter 10 appareils tu pourras avoir deux terra offert et tout ça pour la maudite somme de 1 euro 10 par mois si tu prends un abonnement sur cinq ans tu vas pouvoir créer un compte facilement tu vas pouvoir également payer par paypal ça te fait la maudite somme de 66 euros 48 pour un abonnement de 5 ans bien sûr et mais comme tu as un petit code sympa de glg 20 tu mets ton code promo ici attention tu cliques bim badaboom oui 20% de remise soit 53 euros 18 je sais je veux dire au moins et c'est le et revient me voir en disant que franchement pour le prix tu as fait une bonne affaire aujourd'hui 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 je suis pas mécontent de vous présenter ce nouveau mini projecteur alors c'est un vidéo projecteur bien évidemment led lcd on va découvrir ça un peu tout ensemble il est ultra compact il est vendu dans l'environnement xiaomi ça veut dire qu'il est vendu dans le réseau des magasins xiaomi et dans les magasins yupin en chine et tout voilà ça fait partie de l'écosystème xiaomi même s'il n'y a rien de xiaomi dessus encore une fois c'est putaclic dans le titre mais en chine c'est vendu un peu dans l'environnement comme ça il ya beaucoup de marques maintenant qui fabrique pour xiaomi ou pour le réseau xiaomi donc est ce qu'on a on a un mini projecteur led android version globale c'est plutôt intéressant pour la version android sinon tu n'auras pas les services google et on va découvrir on va tout de suite à commencer par le contenu de la boîte donc commençons tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on retrouvera bien évidemment notre projecteur alors il est tout petit c'est vraiment incroyable on retrouvera le chargeur ici un chargeur secteur avec nous livré directement avec la prise européenne ici avec le bout de chargeur et une télécommande alors une télécommande au format android j'ai envie de vous dire c'est le genre de truc on retrouve facilement c'est petit puisque ben on retrouve les boutons retour le bouton home le bouton menu le bouton réglage en haut augmenter les sens de le volume et tout c'est vrai qu'il ya une prise en main comme on reconnaît android qui est plutôt pratique facile et tout dedans il y aura deux piles cdl r3 voilà qui sont pas livrés dedans il faudra les prévoir si jamais vous recevez l'appareil après pas bien grand chose on a vite fait le tour bon découvrons un peu notre appareil à l'avant on retrouvera alors une lentille alors c'est bien une lentille lcd de 3,5 pouces d'accord avec un éclairage au led derrière c'est une lettre qui éclaire un lcd qui est projeté ensuite directement sur le mur résolution full hd autonomie 20 mille heures on est pas mal de images de 40 pouces à 200 pouces soit des images de 101 cm à 500 cm c'est quand même plutôt bien bon à l'avant c'est de la ventilation en fait puisque la ventilation alors en fait elle est assez maligne c'est à dire qu'il ya des ventilateurs dedans bien évidemment mais la ventilation se fait par l'intérieur ici et elle ressort par l'arrière ce qui permet vraiment de ventiler un petit peu l'appareil en autre appareil on retrouvera bien évidemment notre bouton de mise en route ici là on retrouvera le focus en fait voyez on voit bien quand on tourne en fait qu'on fait bouger la lentille si simplement même si on verra qu'après on a de la correction électronique là ça reste un petit côté mécanique sur le côté gauche et sur le côté droit on retrouvera des haut parleurs de haut parleurs de 3 watts en format casserole je vous ferai écouter un petit peu de la musique par exemple pas par exemple maintenant bon ensuite si on se trouve à l'arrière de l'appareil à l'arrière on trouvera bien notre alimentation à l'heure aller en haut c'est pas le meilleur endroit ça fait un câble qui pendouille et tout une connectique usb pour pouvoir brancher vos clés usb vos disques durs mais également une entrée hdmi une entrée hdmi qui permettra de mettre une source un lecteur dvd une playstation ce que voudrait et enfin une sortie audio au format jack qui vous permettra en fait directement de brancher le projecteur sur une chénifié une enceinte bluetooth etc etc on retrouve bien ici notre ventilation ok nos deux haut parleurs à gauche à droite là on a fait le tour et enfin en dessous on retrouvera alors deux petits pieds les petits pieds en plastique c'est pas mal mais surtout le pas de vis qui est assez intéressant puisque on verra une fois que par exemple que poser comme ça c'est bien mais on aurait pu vouloir par exemple certains produits avaient une petite molette qui permettait en fait de l'orienter comme ça vous voyez d'avoir une petite inclinaison bon là la différence avec le pas de vis c'est que nous on va pouvoir par exemple brancher celui là ici on le met dessous et on pourra le remettre après directement sur son support pour avoir quelque chose de de plus sympathique et de pouvoir après évidemment l'orienter comme comme bon comme bon nous semble ça peut être aussi intéressant donc projection de l'image entre 40 pouces et 200 pouces 200 pouces ça fait beaucoup à ce fait cinq mètres quand même il faut quand même avoir pas mal de recul et puis bon la résolution la puissance de l'éclairage et tout n'est pas non plus fait pour aller comme ça mais on peut estimer que sur une image de 1 m 2 m voire 3 m bon là quand même déjà une belle image est quand même une très très bonne qualité bon l'intérêt encore une fois c'est qu'ils fonctionnent sous android 6 en version globale pourquoi c'est intéressant version globale vous achetez la version chinoise il n'y aura pas tous les services google dedans parce que c'est interdit donc vous aurez du mal à les installer ça va être la merde en plus c'est du android 6 et tout vaut mieux acheter directement le truc en version globale au moins il ya tout ce qu'il faut dedans et on aura vu qu'on a pu naviguer directement dans les menus à installer youtube et des vidéos netflix amazon et tout ce que vous voulez mais pas regarder du film bon niveau de la puissance de l'appareil on aura vu qu'il n'est pas ultra puissant un giga de rame plus 16 giga de rome un giga de rame c'est vrai qu'il est mou du genou en même temps on a besoin d'une bête de course encore une fois que en fait on est du vieux android dessus un giga et où ces giga de rome ça permettra de stocker des films à l'intérieur de l'appareil encore une fois vu qu'on a quand même une prise usb donc pour mettre soit une clé usb sera chargé directement dans l'appareil tu vois un truc ultra compact et je dire bon même si tu mettais je veux dire je passe 5 ou 6 giga de film tu pars quand même avec ton projecteur il ya les films dedans et tout c'est classe il faut le chargeur tu branches et tout mais tout de suite tu projectes ça quand même de la bonne on l'aura vu dans la vidéo youtube netflix sans problème surtout youtube pour moi dans un premier temps vidéo de copyright bien évidemment de nature et tout sinon après youtube n'aime pas donc du coup on fait les vidéos ça tourne super bien et il est clair que quand on se met dans le noir on voit vraiment bien c'est très cali un beau piqué et tout encore une fois il est ultra compact donc on peut pas non plus attendre un truc incroyable sur les images très très grande mais sur des images qui sont déjà aussi grande que la télé que j'ai actuellement voir un peu plus on se rend compte que dans le noir on a quand même une finesse un grain et c'est vraiment bon les petites entrées clé usb bien évidemment moi j'ai une alors j'ai un ssd 1 ssd m2 dans une espèce de clé usb mini clé usb car ssd m2 dedans avec un câble usb on branche derrière c'est reconnu automatiquement aucun problème quand on met la lecture des fichiers pareil j'ai pas constaté de problème on voit que et on voit dans les applications après vous pourrez télécharger que ça ça a été déjà un petit peu bidouillé pour que ça soit un peu plus facile pour beaucoup de choses ça lit pas mal de format il y en a une lecture automatique il ya le lecteur qu'il faut dedans en fait il n'y aura vraiment pas de problème et c'est vraiment le côté plug and play qui est pratique j'ai eu du mal à le trouver au début mais une fois qu'on a trouvé le bon menu on trouve la clé on lance et tout on lance les films et tout et c'est parti pour le cinéma bon encore une fois ce qu'il fera c'est le format compact qu'est-ce qu'ils annoncent 110 par 140 par 150 oui monsieur 11 cm 14 cm 15 cm il est il est ridicule quand on le voit comme ça on se dit mais il est beaucoup trop petit qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé voilà mais il est ultra compact on a vraiment une grosse lentille devant et tout on a une belle projection une belle projection lcd et tout l'appareil est vraiment génial et encore une fois il est aussi génial grâce à sa ventilation oui oui ça souffle oui à des ventilateurs dedans comme n'importe quel projecteur mais il ya trois ventilateurs dedans avec du coup une ventilation on aura vu qui se fait de l'avant vers l'appareil vers l'arrière de l'appareil et tout donc on a quand même une ventilation qui est quand même bien abouti on a une correction en fait électronique au niveau des trapèzes et doux que au niveau des réglages mais comment on va régler tout c'est pas mal on aurait pu éventuellement espérer pouvoir affiner plus dans les réglages et tout mais c'est pas mal si tu mets un peu de traviole et tout il corrige c'est bien c'est propre par rapport à la grande image que c'est et surtout la facilité parce qu'elle a dans les menus la télécommande et tout c'est pas très pratique il est quand même chiadé bon qu'est ce que j'aurais bien aimé moi pour le projecteur alors moi j'ai noté trop mignon il est trop c'est trop petit quand tu reçois la boîte est grosse en fait mais quand tu reçois le produit c'est tout c'est tout ce qu'on a dans oui voilà pour 130 balles cette apparition pas normal il est trop mignon il est vraiment plug and play on l'allume il ya du android dedans le côté android avec la télécommande c'est royal une télécommande android je veux dire même dans le noir tu te rappelles que les boutons retour sont en bas le bouton menu le bouton réglage voilà le bouton du volume sonore et tout ça marche plutôt bien et tout c'est plutôt facile on peut lire vraiment les vidéos sur internet et tu pourras lire les vidéos sur ta clé usb et tout tout ça il ya vraiment aucun problème je trouve qu'il est quand même plutôt quali pour de la full hd et tout franchement c'est propre c'est propre sur l'écran et tout moi je me suis tant franchement c'est pas mal j'ai lu une vidéo en 4k sur netflix alors ça lit pas la vidéo en 4k ça va convertir en full hd mais je trouvais qu'on avait un grain piqué on avait de belles couleurs de beaux contrastes et tout par rapport encore une fois au prix de l'appareil et à la compacité du truc on a quand même quelque chose qui est qui fonctionne vraiment bien bon le côté qui android dedans bien tu es une vie android 6 ouais mais c'est bon à se calmer un projecteur pas un téléphone il ya du android dedans oui mais du coup combien android il ya tout ce qu'on peut mettre donc est-ce qu'on pourra mettre iv si vpn dessus mais évidemment on pourra tout mettre toutes les applications que tu vas trouver directement sur eux ou dans le play store ou les installer via une apk tu pourras les installer il n'y aura pas de soucis pour peu que l'application soit compatible avec android 6 on est quand même au 12 là qui vient d'arriver tout mais on a ainsi ce qui fonctionne bien et qui est surtout un peu malléable on voit qu'il ya pas mal d'applications dedans qui ne devrait pas être là légalement mais évidemment ils sont un peu ambigu mais elles sont dedans c'est cadeau tu as cliqué dessus toi tu savais pas bon et enfin on parlera bien évidemment du prix ce produit nous a été envoyé par bon goût d'un échange d'une review forcément on a réussi à placer iv ici trop bien mais 130 balles 132 euros chez banggood j'ai regardé sur aliexpress après les mêmes prix je mettrai le lien dans la description et tout c'est à peu près les mêmes prix attention ne prenez surtout pas une version chinoise encore une fois vous allez vous retrouver qu'un android qui est fait pour les chinois donc il n'a pas les services google le play store google map maintenant on est d'accord mais au moins les youtube les facebook les choses comme ça où c'est quand même bien pratique de l'avoir dessus donc prenez directement une version globale c'est plus c'est bon parlera un peu des points négatifs qu'est ce que j'aurais regretté alors moi j'ai mis la qualité audio oui la qualité audio elle est un peu dégueulasse quand même un bon s'il ya de l'audio c'est vrai quand j'ai regardé match de boxe sur netflix et tout ça va c'est de l'audio en stéréo gauche droite deux petits haut-parleurs chez mcdonald à 3 watts là c'est ce qu'ils mettent dans le driving bon voilà c'est pas de la haute fidélité un son qui est il ya un son qui est caverneux qui est pas puissant manque de bande passante il n'a rien pour lui à part que voilà le fait d'avoir du son donc bien évidemment ça permettra d'avoir du son un peu après rien ne vous empêche pour vous comme c'est un haut-parleur ou de sortir avec la prise jack derrière et de rentrer sur n'importe quelle petite enceinte bluetooth fera l'affaire et tout ou carrément pour chercher sur un homme cinéma une chaîne ifi enfin etc etc il ya moyen d'améliorer les choses mais c'est vrai bon il ya du son mais c'est quand même pas terrible bon pas malgré toute la correction d'automatique et tout ça que le focus manuel en haut en tournant cette petite molette et tout ça fait un peu mal train mais bon voilà ça fait un peu de chip mais en même temps voilà ça fait bouger la lentille devant et ça règle l'autofocus en même temps ça fait le taf visuellement c'est vrai que la molette elle fait un peu bizarre comme ça à tourner le truc il avance il recule comment veux tu comment veux tu que je focus quoi toi donc du coup bon ça fait un peu bizarre mais en même temps ça fait le taf est bien réglé on a une image incroyable c'était pour faire chier bon la correction j'aurais peut-être bien aimé une petite molette qui corrige la correction tout comme ça mais bon faut pas en demander d'un peu plus et enfin il n'y a pas de pied réglable ça veut dire que sur certains modèles jeudi il ya une petit un petit pied avec une petite molette alors en même temps vous allez dire mais gérard gérard il met une vis comme ça au dessous avec une petite petite rondelle et tout tu tombes ça fait pareil oui mais là au milieu alors il aurait mis devant c'était mieux après mettre des cartons des trucs pour essayer de le relever et tout des fois il ya une petite molette qui permet de régler un peu comme ça c'est bien bon après vous allez dire oui mais il est tellement compact qu'on va faire comme toi on va acheter le pied comme ça en plus il est beau ton pied tu l'as trouvé où alors le pied je l'ai trouvé sur aliexpress je mettrai le lien dans la description appelé un pied bleu comme ça anodisé tout c'est pas le moins cher on est d'accord il est super quali il ya la hauteur qui est réglable et tu peux mettre un produit comme ça là tu as un pack quand même c'est assez propre pas se mentir c'est quand même un plutôt joli bon le pied vaut le produit projecteur non beaucoup moins mais voilà tu as quand même un ensemble qui est sympa et là ça permet de le régler de le tourner de le poser et tout allez il est venu le temps de faire tomber besoin du moyen est ce que tu as besoin d'un projecteur alors au début on dit non mais c'est vrai qu'on voit pas trop l'intérêt puis avant les projecteurs c'était compliqué fallait du recul fait des gros machins branchés là avec des machins compacts je veux dire il faut une prise de 120 et une clé usb quoi ou une connexion wifi il est ultra compact il est facile à mettre en place tu mets tu trucs tu as une grande image et tout pour peu que tu fais pas trop d'éclairage et qu'il fasse un peu sombre et tout tout de suite monde va dire waouh j'ai une image comme ça avec un petit truc comme ça et en plus 130 balles grâce à glg oh bah je veux dire arrête et le fait de la soirée pas besoin d'amener des rochers suchards pour être l'ambassadeur de la soirée bon au niveau de l'envie il est clairement le premier quand je l'ai vu il est trop mignon et trop petit trop compact avec sa grosse lentille comme ça là qui projette en full hd ou avec du androïde dedans et puis du wakanda de wombo voilà ça fait envie d'accord et enfin les moyens 130 balles là c'est pas une excuse on a testé pas mal de projecteurs à 99 euros qui était bien souvent qu'il n'était que en hd qui était quand même plus gros et tout mais voilà pas besoin de mettre gros là on a un truc il est ultra compact il fonctionne super bien il est cali 130 balles petite projection à la maison si tu veux absolument mieux carrément mieux et plus cher pour de plus grandes images de plus grande qualité mais si tu veux un truc un peu polyvalent portable pour tes réunions en powerpoint pour emmener avec les copains pour aller à une petite soirée comme ça dit ben écoute j'amène tu as un mur en plus moi vous avez vu mes murs sont vert pâle sont vert clair donc c'est pire et on a une image qui est très propre n'importe qui t'arrive tu poses le truc petit projecteur et tout bon même si le son est pas génial ça permet se fait une petite soirée cinéma comme ça tu vois en mode déconfinement sympa toi sur un mur ou dehors enfin il ya plein de possibilités au niveau du produit qui à mon avis peuvent te séduire et te dire besoin pas vraiment mais l'envie et les moyens ça passe donc 2 sur 3 voilà donc dis moi en commentaire ton bm 1 sur 3 2 sur 3 ou 3 sur 3 c'est à 3 sur 3 t'es sûr de toi tu peux dans la description trouver le lien de ce robo t2 max by charme et fois moi quand d'as et battu peut être votre description directement le lien banggood est directement le lien également je te mettrai un lien à l'express et je te mettrai le lien du pied plein de liens et le lien de iv si vpn tu veux l'installer pour des netflix version internationale et tout pouce et c'est tout pour aujourd'hui il te reste plus qu'à vendre à la part amour partager abonnement amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéos au moins pour la bonne humeur la présentation et tout même si le produit t'intéresse pas je veux dire ça mérite bien un petit pouce en l'air au moins pour le taf partage en partageant sur les sociaux sur twitter sur facebook même des gens qui cherchent un petit projecteur et tout comme ça en fait c'est plutôt pas mal pour intéresser telle personne là lui il le met dans son sac et tout il projette et tout alors moi quand j'irai voir mes potes voilà bon chacun voit un peu midi à sa porte la cigale la fourmi tout ça tout ça tu vois voilà et enfin abonnement en cliquant là bas à droite sur mon logo je te rappelle by glg ces trois chaînes youtube gg review les reviews gg vidéo sur que je propose un petit résumé des news high tech trois fois par semaine pas mal et enfin by gg ma chaîne de review en anglaise petite nouveauté qui va arriver sur gg review tous les derniers dimanche du mois le premier samedi du mois sur canal plus il ya autre chose mais le dernier dimanche du mois il y aura une vidéo sur gg review en live dans lequel on parlera de tous les produits que j'ai testé le mois et vous pourrez me poser donc toutes vos questions sur des questions particulières sur un produit vous pourrez poser vos questions pendant ce live dernier dimanche du mois donc du coup bah c'est dimanche proche dimanche pour vous ça va être la semaine prochaine donc ça sera dimanche là on se retrouvera 17 heures 18 heures je me rappelle s'il faut que je décalage horaire et tout voilà donc ça permettra de poser toutes vos questions sur tous les produits j'ai testé ça je voulais lui poser la question il n'a pas répondu ou alors je pensais que voilà ça fera l'occasion de le faire voilà je remercie pas c'est me voir ça m'a fait plaisir on remercie yves et cvpn d'avoir sponsorisé cette vidéo ça n'a rien à voir c'est après ça ne change rien au dossier mais ça permet de tester des produits des produits gratuitement en échange du produit et de placer un produit qui qu'en relation en plus qu'on peut mettre dedans merci pas c'est me voir ça m'a fait plaisir à tous une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches ah oui joli t-shirt comme ça vient d'arriver sur la jtgeekshop vous tapez jtgeek.com et vous tapez en haut shop t-shirt pixel invader et tout plutôt sympathique je sais que tu l'as remarqué j'ai pas mal son t-shirt et tout combien moins de 10 balles pas mal tout c'est lui qui vend non je t'envoie vers le vendeur c'est de l'affiliation tu payes le même prix et moi je touche une petite commission et tout pas mal et tout combien de taille cinq tailles sml xl double xl triple xl pour les plus grosses d'entre vous à savoir qu'il taille presque une taille au dessus voilà je te dis ça je dis rien allez bonne journée à tous bonne semaine forcément je vous kiffe non plus enfin 90% coton et 10% viscose visco je sais pas ce que ça doit être de la bouteille du pétrole de ce qu'il leur reste des trucs je sais pas